Vous m'entendez ? C'est trop génial ! Alors, pour ce cours-là, de quoi on en va besoin ? J'ai pris, en plus, une chaise, euh, une chaise, une boîte à chaussures. Alors, n'hésitez pas à prendre chez vous un petit support pour mettre vos pieds dessus, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc, la chaise. Oui ? Ouais, une boîte à chaussures. Je vais peut-être baisser aussi la musique, non ? T'en pensez-vous ? Wow ! Ah, si, Bastien ! C'est gentil ! Alors, donc, un cours d'étirement, on va, on va, on va, à quelle heure il est ? Je ne sais pas quelle heure il est, attendez, là. Oh là là ! Alors, nous allons starter, les amis. Donc, je réitère ici, le cours. Donc, cours d'étirement, stretching, relaxation, avec notre amie la chaise, et aussi, une petite boîte pour surlever nos chaises, nos chaises, nos jambes, vous allez comprendre pourquoi et le comment. On attend encore deux minutes, et on attaque, donc, des étirements à mettre en place, ici, lors d'une pause, au bureau, ou alors, en rentrant le soir, lorsqu'on a eu beaucoup de tensions, histoire de tout relâcher et de pouvoir se faire du bien et éviter aussi de rester avec un éventuel mot qui peut, par la suite, vous générer des problématiques au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales, et au niveau des omoplates. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Nous y allons. Cours d'étirement, et stretching, étirement. C'est parti avec notre amie la chaise. Donc, en premier lieu, je vais vous demander de vous placer sur une chaise. Alors, faites en sorte que cette chaise-là, une chaise, vous êtes bien positionnés. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lever ça, sinon je vais me pêter la figure. Hop, voilà. Là. Très bien. Donc, nous allons, nous n'allons pas nous, nous asseoir carrément vers le fond, puisque vous voyez bien que je ne suis pas totalement droite par rapport à mon basset. Nous allons un petit peu nous avancer. Et pour cela, alors notamment pour les petites comme moi, vous voyez bien que mes jambes, il faut que mes genoux soient légèrement surélevés par rapport à mes hanches, de manière à ici, à mettre mon dos en mise en sécurité. Voilà, vous voyez là, là je suis bien là. Vous voyez ? Ça y est, mes genoux sont redressés, ils ne s'étaient pas en bas. Voilà, parfait. Donc, nous allons ici nous tenir droit et droite tout au long de cette séance-là. Rentrez le ventre, contracte les fessiers. Parfait. Nous y allons. Oups. Nous allons d'abord respirer. Dégager la tête maximum, cassez les épaules. On respire bien fort et on souffle et on rentre la tête. doucement. Inspirez. Les mains sur les genoux, cassez les épaules, allongez la tête et soufflez. Inspirez. Bien fort. Et soufflez. Je relâche la tête. Ici, les épaules, les épaules. On respire. Allongez la tête, cassez les épaules. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle. On le fait encore trois fois. Je ne vous entends pas. Inspirez, soufflez. Inspirez. Et on souffle. Et on souffle. Là, encore une fois, je vais vous demander d'imaginer que lorsque vous inspirez, vous inspirez un air frais, un nouvel air, de couleur bleue, de clair, du ciel, une nouvelle énergie. Et lorsque vous soufflez, je vide le sac. C'est-à-dire que je vide le gris, le noir. Encore une fois. J'aspire, ou il y a les épaules qui se cassent. J'allonge la tête. Et je souffle. Inspirez. Ramenez les bras ici. Creusez les omoplates. On dit que ça donne le profil. Et on souffle. Et on ramène un dos. On inspire. Creusez les omoplates. Cassez les épaules. Allongez la tête. Allongez les épaules. On amène les mains vers le ciel. Et on souffle. Donc là, on sent bien le dos. Pour les personnes qui sont sujettes à des maux de dos, on doit bien s'en être sensibilisés. Inspirez. Cassez les épaules. Allongez la tête. Creusez les omoplates. On voit que mon dos est bien droit. Et je souffle. On inspire. On inspire. Cassez les épaules. Allongez la tête. Et on souffle. On va le faire encore quatre fois. Cassez les épaules. Cassez les épaules. Allongez la tête. Allongez les bras. Et je souffle. Cassez les épaules. Allongez, allongez, allongez. Puis au plus haut. Et je souffle. Soufflez, soufflez. Au fur et à mesure, ici, que vous arrondissez le dos, ou la chevelle de l'épaules. Inspirez. Trossez les omoplates. Et soufflez. C'est très bien. On continue. Au fur et à mesure que nous allons expirer, expirer, nous allons ici, à chaque fois, nous relâcher d'autant plus. Même chose. Inspirez. Creusez les ombles. Cassez les épaules. Et soufflez. Rentrez le ventre. Rentrez la tête. Allongez les bras le plus loin possible. Soufflez. Rentrez le nombril. J'inspire. Je casse les épaules. Je creuse les ombles. Et je souffle. Comme si on poussait quelque chose. À fois, espirez. Et soufflez. Et soufflez. Et soufflez. J'inspire. Cassez les ombles. Cassez les ombles. Les omoplates. Allongez la tête. Et soufflez. Et soufflez. Inspirez. C'est bien. Grosse bien ces omoplates. Et on souffle. Et on souffle. On lâche tout petit à petit. Ramenez les coulées à l'intérieur. Et on respirez. Redressez. Redressez. Redresse doucement. Donc toujours bien droite. Sur l'avant de la chaise. Inspirez. Un bras, on le monte au maximum, on creuse les omoplates, et on souffle. Relâchez, c'est bien. Inspirez, cassez les épaules, creusez les omoplates, et soufflez. Doucement, doucement. Voilà, on sent bien ici qu'on étire sur côté, vous sentez. Et je ramène, on prend notre temps, prenez votre temps. Inspirez, creusez les omoplates, amenez les bras parallèles à votre épaule. Les gens qui ont des problèmes d'épaule ici, pour lever juste le coude. On respire, et on souffle pour les autres avec le coude ici. Ne surlevez pas le coude, au cas où vous auriez un mal à l'éloi. On reprend, j'inspire. Creusez les omoplates, allongez la tête, allongez. Regardez devant vous. Et soufflez. Restez dans la linéaire ici, n'avancez pas l'épaule vers l'avant ou vers l'arrière. Vraiment, l'autre épaule reste dans la linéaire de l'autre. Je peux même mettre ma jambe ici, ma main sur la jambe, pour me permettre ici de rester bien droite. Ramenez. Ça a l'air d'aller. Inspirez. Et soufflez. Doucement, doucement. Ainsi bien. Gardez bien vos épaules parallèles l'une à l'autre. Parfait. Ramenez. Ramenez. Ramenez main sur genou. On inspire, on allonge la tête. Et on souffle doucement pour se positionner sur côté. Inspirez, redressez la tête. Et soufflez. Respirez. Allongez le cou. Comme si votre tête était absorbée par le plafond. Et je souffle. Doucement. On y va doucement au fur et à mesure qu'on souffle. Attention les personnes qui sont sujettes au mot de cervicale. Si vous sentez une petite tension, on ne va pas plus loin. Ramenez. Aspirez. Cassez les épaules. Allongez la tête. Et soufflez. Ne baissez pas ici le menton. Laissez dans la lumière de votre mâchoire. Ramenez. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle. Ici, on va mettre la tête bien droite. Mettre une pression au niveau de la tête et rester bien droite. Soufflez. Et on souffle. 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 ceci dit entre nous. Allez-y, soufflez détendu, c'est-à-dire de nous arracher la tête et soufflez et relâchons et ramenez l'autre main sur tête inspirez, cassez les épaules allongez ici la tête rentrez le ventre soufflez doucement soyez mignons, soyez mignonne parfait on y va doucement relâchez ramenez la main sur temple les coupes parallèles à l'épaule dos bien droit inspirez et soufflez, mettez pression sur tête gardez ici la tête dégagée des épaules vers le bas soufflez, soufflez relâchez relâchez mettez au niveau de la tempe inspirez et soufflez doucement 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 on y va doucement nous allons le faire une dernière fois main sur tendre main sur tendre la tête bien droite inspirez et soufflez mettez pression pour les personnes pour qui cette posture d'être bien droite on commence à tirailler au niveau du bas du dos vous pouvez ici positionner votre fessier toujours les jambes surlevées à condition ici d'avoir le bas plutôt bien calé si c'est trop compliqué mais bien tenir droit ne pas vous laisser arrachir par la chaise j'en fais le fou relâchez ramenez ma main sur tête inspirez et soufflez on y va doucement on se laisse doucement aller ramenez parfait ici nous allons inspirer amenez ici les épaules à l'arrière sortent les poitrines les mains vers l'arrière et soufflez en dos je relâche je relâche ici les épaules la tête je relâche au fur et à mesure chaque par celle de mon dos j'inspire je redresse j'allonge les épaules creusez creusez les omoplates et soufflez doucement doucement on prend son temps on ne se presse on ne se presse pas aspirer creusez les omoplates les épaules à l'arrière allongez la tête et soufflez entre les épaules à l'intérieur et soufflez inspirez les épaules pieds vers l'arrière et soufflez voilà c'est bien inspirez creusez si les omoplates allongez la tête et soufflez et ramenez petit à petit si les épaules vers l'avant rentrez la tête on sent bien le centre du dos normalement me sentez bien encore une fois inspirez et soufflez j'inspire et redresse parfait ici nous allons animer une main sur le genou amener l'autre genou en direction ici du bout de la scie inspirez et soufflez amenez le but doucement sur le côté amener nous allons réitérer exactement le même exercice inspirez allongez la tête casser les épaules et soufflez ici ne rentrez pas ici ne rentrez pas la tête laissez la dégager le menton dégager nous allons encore le faire inspirez et soufflez et au fur et à mesure j'amène l'ambule sur le côté au fur et à mesure que je souffle une dernière fois laissez les épaules allonger la tête et soufflez parti ça va tout le monde l'autre côté on est bien là insérer et soufflez et je dois bien il reste bien face à mes hanches et je suis bien droit je vous montre ce que ça donne le profil continue on espère on va et on souffle encore une fois on espère et on souffle et on souffle et on souffle là tout le temps restant bien droit bien droit parfait ramenez au centre ici on couche un petit peu vos épaules nous allons ici nous allons ici croiser nos mains donc un cou qui passe par monsieur l'autre emprisonnez bien ici vos épaules à l'aide de vous-même tout le monde ne profite ce que ça dort voilà ici vous allez amener maximum les mains au niveau des épaules inspirez on monte les coudes maximum on dégage la tête le dos bien droit et on souffle on relâche la tête on relâche un petit peu les coudes on inspire on monte les coudes le maximum et on souffle on relâche la tête inspirez je pense que ça donne de profil et juste j'inspire nous bien droit et je souffle à vous de jouer inspirez et souffle parfait nous allons maintenant changer deux coudes l'autre coude qui passe par-dessus l'autre vous allez bien ici vous mettez sur les épaules c'est parti aspirer allonge la tête allonge les coudes et souffle allonge la tête pour se mentir sur le cou les bras inspirez excellent bien sûr et souffle Inspirez, allez les couilles du monde, et soufflez. Une dernière fois, j'inspire, et je sens bien l'attention au niveau de la nuque, au niveau du haut et au niveau des épaules aussi, relâchée. Nous allons maintenant enlever ce que nous avions mis, notre boîte à joues sur le sol, pour nous positionner un peu plus vers l'avant de la chaise, de manière à rester bien droit, bien droite. Ça va tout le monde, tendez. Écartez légèrement les jambes parallèles à vos hanches, les mains vers l'arrière, au niveau, ici, de l'assise. Alors moi je me mets sur pointe de pied, je suis petite. Donc, ou alors, pied au sol pour les grands, inspirez, et soufflez. Ici on creuse les omoplates, nous allons descendre vers le bas, donc y allez-vous. Et on lâche, soufflez. Restez, on inspire. On se grandit, on creuse les omoplates, et on souffle. Restez bien droit, dégagez la tête, regardez bien devant vous. Et relâchez. Quand on rentre, je remonte, j'inspire. Le dos bien droit, et soufflez. Posez les omoplates, allongez la tête. Et remercie. Je redresse. J'inspire, je creuse les omoplates. J'allonge la tête. Et je souffle. J'inspire, je bloque. Nos pieds droits, je donne un moment, et je souffle. Inspirez, je redressez. J'allonge à nouveau la tête, je casse les épaules. Je me grandis, et je souffle, tout bien droit. J'allonge la tête, je regarde devant moi. J'inspire, j'allonge à nouveau la tête, je casse les épaules. Et je souffle, et je relâche. J'inspire, je relâche. Inspirez, redressez en haut. Et soufflez. Ramenez les pieds au sol. Faites une demi-route de rotation vers l'épaule. Inspirez, lorsque les épaules sont d'alors. Et soufflez, relâchez. Lorsque je fais cette rotation, la tête, l'épaule vers l'eau, je redresse ici. On mue. Et je souffle. On relâche les pensions. J'inspire. Dégagez les poignes de pied. Et je souffle. Je repose les poignes de pied. Je repose ici, les épaules vers l'en bas. Je relâche les poignes de pied, le dos, le dos, j'inspire, j'allonge la tête. Et je souffle. Parfait, on continue. Inspirez. Et s'ouvrez. Parfait. Allez, on continue. Inspirez. Inspirez. Et on s'ouvre. Et on s'ouvre. On inspire. Et on s'ouvre. Parfait. Nous allons ici nous asseoir au bord de la chaise. Je vais vous éloigner pour que vous puissiez voir. Une pointe de pied vers moi. Ici. L'autre jambe au sol. Nous allons inspirer. Et soufflez. Amenez la pointe de pied vers nous. L'autre jambe. Talons dégagé. Au pied au sol. Soufflez. Regardez devant moi. J'inspire. J'en remonte. En deux ronds. Je casse les épaules. Et je souffle. Alors, pour ceux qui le souhaitent. Les plus souples. Vous pouvez ici tirer le point de pied vers vous. Et on agit. Je vous montre ce que ça donne de profilement. On inspire. Et on souffle. Alors, soit ici, mâle sur la chaise. Si je ne veux pas toucher ici, la pointe de pied. C'est tout à fait légitime. Mais j'enlève bien la pointe de pied vers moi. Ou alors, je suis assez souple. Pour tirer. Et je regarde devant moi. Do bien droit. Je ne rentre pas la tête. Je dégage ici les épaules. Et je remets. Inspirez. Et soufflez. Ou alors, main sur le dos. Ou alors, les deux mains vers l'arrière. On inspire. On casse les épaules. Vous sentez bien là, le bâche du dos. Et on sent bien l'arrière-pulisse de nos jambes souffrir. Redressez. Nous allons changer de jambe. Ça va tout le monde ? On sent bien le dos là. Et oui, oui, oui. Pour le travail. Inspirez. Donc, changez de jambe. Notre jambe tendue. Donc, viens droit. Inspirez. Cassez les épaules. Et soufflez. Ramenez le buste en direction ici de la jambe. Soit, ici, la main sur le genou. Talon dégagé. Ou alors, plutôt, talon sol. La jambe parallèle à votre hanche. Soufflez. Tirez le pointe de pied. Regardez devant vous. Ou alors, si ici, je ne peux pas. Eh bien, je tire bien le dos bien droit. Ou alors, main sur le genou. Même temps de vue que je descends doucement. Et toujours la pointe de pied. Vers moi. Et je ramène. J'inspire. Je casse les épaules. Et je souffle. Regardez bien devant vous, les amis. Inspirez. Ramenez. Cassez les épaules. Allonger la tête. Et soufflez. Regardez bien devant vous. Tirez les points de pied. Le dos, ici, est bien droit. Il n'est pas arrondi. Il est droit. Je regarde bien devant moi. Je tire bien la bonne pièce. Je ramène en haut. Tout bien loin. Et je souffle. Les fesses à l'arrière. Les chambres. Les chambres parallèles. Nous allons ramener une jambe ici, par-dessus l'autre. Alors, il y a des personnes qui vont avoir du mal. Donc, n'hésitez pas ici si c'est très compliqué, même si c'est juste le pied, ce n'est pas grave. Ici, donc, une main sur genou, l'autre main à l'emprise ici de la cheville ou du pied. Inspirez, donc bien loin, souffrez. Et on amène ici le buste et en même temps, nous allons descendre ici le genou le plus bas possible. Alors, attention à toi Louise qui a eu des soucis. Ne descends pas trop le genou. Regardez devant vous souffler. Ramenez. Donc ici, on va sentir nos adulteurs, on va sentir aussi une partie de notre cuisse. Pour les puisses souffler, n'hésitez pas. Et soufflez. Écoute bien vers l'extérieur, ce qui me permet d'avoir ici cette posture bien droite du dos. Voilà, je dégage la tête. Vous me regardez, vous ne rentrez pas la tête. On ramène. Inspirez. Et soufflez. Allez, on descend plus bas le genou. J'essaye du moins. Attention à toi Louise. Et à vous mesdames aussi. On inspire et coupe un. Soufflez. Et j'allonge le piste. Juste d'aller avant. Et je ramène. Vous allons faire l'autre côté. Ça va tout le monde ? Non, non, ça a bien les effets parce qu'on ramène la jambe de cet étirement-là. Alors, il faut savoir que nous avons un côté plus souple que l'autre. C'est tout à fait normal si vous avez un peu plus de mal avec un côté que l'autre. D'ailleurs, normalement, naturellement, vous avez commencé par le côté le plus facile. Inspirez. Et soufflez. Allez, on pousse. C'est bien, on continue. On inspire. Et on souffle. Dau bien droit. Cassez les épaules. Creusez les omoplates. Descendez-moi cette jambe. Ce genou. Voilà, descendez-le bien. Soufflez, soufflez. Quatre. Trois. Deux. Allez, je redresse. Inspirez. Soufflez. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse en même une petite partie du visier. Redressez. Une dernière fois. Inspirez. Cassez les épaules, allongez la tête et soufflez. Allez, allez, je pousse, je pousse encore, encore. Et relâchez la tête. Parfait. On se repositionne ici au bord de chaise. On restimule un petit peu tout. Voilà. Là. Et on se repositionne bien loin, bien à droite. Ici, nous allons inspirer. Creusez les omoplates. Soufflez en dos, on relâche. Et on redescend doucement jusqu'au bas. Aspirez, quadrissez. Ramenez les genoux, poitrine. Pointe de pied vers vous, soufflez. Dos bien droit. Ramenez bien le genou à la poitrine. On ramène. On inspire. Creusez les omoplates. Cassez les épaules. Et soufflez. Inspirez, redressez en dos. Ramenez les épaules vers l'arrière. Ramenez les genoux, poitrine, pointe de pied vers vous. Et on souffle. Et on relâche. J'aspire. Je creuse les omoplates. J'amène les babas à fond. Montage, creusez les omoplates. Soufflez, en dos rond, je relâche. Je relâche la tête, les épaules doucement, doucement. Respirez. Inspirez. Redressez, creusez les omoplates. Soufflez. Dos bien droit. Relâchez. J'aspire. Je casse mes épaules, les mains qui se joignent, et soufflez doucement en dos rond, en dos rond. Inspirez, redressez. Ramenez les genoux de poitrine pour redresser le buste. Redressez, creusez les omoplates, alors ici c'est une salutation au soleil, mais en version chaise, et soufflez. Inspirez. Cassez les épaules, soufflez. Et doucement en dos rond. J'inspire, je redresse en dos rond. Je ramène d'une poitrine. Et je souffle. Je relâche. Inspirez. Dos bien droit, cassez les épaules. Et soufflez. Alors oui, je fais des variations au niveau des inspirations et des expirations. C'est normal. Qu'est-ce qu'au fur et à mesure ? Inspirez, redressez. Ramenez les genoux de poitrine. Et soufflez, ramenez les genoux de poitrine. Doucement. Inspirez. Soufflez, ramenez le puceau à l'avant. Les mains au niveau de la chaise. Genoux fléchis, dos bien droit. Je craise mes omoplates, j'envoie bien presser vers l'arrière. On inspire, tendez les jambes, rentrez-elles. Toujours les mains entretenées vers l'arrière. Et soufflez, dos bien droit. Croisez les omoplates. Inspirez, tendez les jambes, rentrez-elles. Et soufflez. Et soufflez. Inspirez. Tendrez les têtes, amenez le buste maximum en direction ici. Les jambes. Et soufflez, fléchissez les genoux à l'onger, la tête cassée, les épaules à l'arrière. Encore une fois, j'inspire. Je rentre la tête le maximum. Comme si je voulais amener mon buste en direction de mes jambes. Et je souffle. J'allonge ici les bras. Je creuse les omoplates. Et je relâche. Relâchez tout. Relâchez ici les mains. Relâchez vos épaules. Relâchez votre tête. Relâchez, relâchez. Laissez-vous aller. Regarde. Trois. Deux. Un. Fléchissez les genoux. Redressez-en dehors. Rappelez les épaules. Ramenez les chaînes. T'es là-bas. T'es là-bas. T'es là-bas. D'accord. et je sens, les fesses bien vers l'arrière, allongez les pointes de pied, creusez les oeufs en place, regardez tout le monde devant vous, allongez les bras, pas de pieds vers l'avant, ramenez les pieds au sol, inscrivez, and you can notice your body, and the inside, noticing the shape of your body, casser les épaules et souffler, et que les pieds vers l'arrière, et que les pieds vers l'arrière, allongez les bras, posez les deux pieds de votre chaise au sol, inscrivez, utilisez les pieds vers l'arrière, touch, bien te voir, je creuse les oeufs-là, les épaules, tendent, tendent, on va faire, et jusqu'au bout, juste le relief, inhale, et chante bien tendu, laissez les pieds vers l'arrière, allongez les bras, creusez-vous vos oeufs-là, Encore une fois, j'inspire. Je suis les omoplates et les souffles. Je suis les omoplates et les souffles. Allongez la tête. J'inspire votre sang. Réveillez la tête sur le pied. Inspirez la tête sur le pied. Regressez le buste. Et basculez vers l'arrière. Essayez d'emprisonner notre jambe pour pouvoir fléchir jambes d'appui. Cassez les épaules. Soufflez. Pour les plus souples, vous pouvez amener le talon fessier. Pour les autres, pour qui c'est compliqué, je ramène la jambe, la main sur le genou et jalons l'intérieur. Si ça se passe, ce n'est pas un problème. Réveillez la tête sur le pied. Réveillez la tête sur le pied. L'autre, j'en sais. Réveillez la tête sur le pied. Réveillez la tête sur le pied. Réveillez la tête sur le pied. Je descends basse un maximum. Toujours en accueillant. J'ai mis la chaise. Les jambes sont parallèles à la voie. Inspirez. Poussez ta lancelle. Je veux grandir. Et je suis. Voilà, on sent bien ici. On travaille. Toutes les jambes, les lignes, ce ass. Réveillez bien bassin. On va. On a dégagé. Encore une fois maintenant. On inspire. Et on se mette. Descendez bien bassin. N'ouvrez pas bassin. Faites attention que votre bassin reste bien droit dans la linéaire ici. Deux poches. Allez, je descends bassin. Trois, trois, deux, un. Ramenez. Ramenez la jambe vers l'avant. Toujours la même jambe d'appui. Allongez la jambe. Allongez le bras. Allez, on fait glisser la chaise petit à petit. Et on s'en fout. Allez, on allonge, on allonge encore. Gardez la jambe parallèle à la branche. Et on ramène. Inspirez. Ramenez les joues de poitrine. Et sourire. Laissez glisser la chaise. Allongez les bras. Allongez les jambes. Creusez les omoplates. Et on respire. Parfait. Nous allons changer de côté. Ça va, tout le monde ? Donc ici, inspirez. Nous avons changé de côté. Prends deux pieds vers vous. Et soufflez. Félicissez les genoux. Jambes d'appui. Basculez le buste. Emprisonnez la jambe. Ou le legging. Ou alors tout simplement la jambe fréchie. Parce que je n'y ai pas. Et dans ce cas-là, je vais mettre ma main sur le genou. Et allongez. Pour les autres puissants. J'entonge la tête. Je regarde vraiment. Je remonte le genou. Je l'amène bien et le maximum. Je l'amène dans mon visage. Alors je tremblote un peu, c'est normal. Et ramenez. Ramenez la jambe. Ici, bien avant. Inspirez. Soufflez. On represse. On inspire. Et on souffle. Le dos bien droit. Vous gardez bien devant vous. On inspire. On dégage. Et on souffle. Parfait. Nous allons regarder la jambe à l'avant. Mettre un peu plus d'amplitude au niveau de la jambe arrière. Voilà. Parfait. Les deux pieds sont posés sur le sol. Inspirez. Poids de pied vers vous. Et soufflez. Expirez. 5 minutes. Et descend. Et puis, je décide. Albans, bas maximum. Reflexez ces genoux. Jambe arrière. Descendez. mt. Je descends maximum, je sens que ça tire vers l'arrière, les jambes sont parallèles à moi, je descends avec mon bassin, 3, dos bien droit, 2, 1, aspiré, j'essaie de poser le pied arrière au sol, et je redresse ici la poigne du pied de la jambe avant vers moi. Et je sens super, et on continue, prends notre temps, voilà c'est bien, descendez, écrasez le bassin, on inspire, ah bah là on sent bien étirement, et soufflez. La jambe est parallèle à votre hanche, encore une fois, je montre ce que cela donne de profil. On inspire, on va le pied vers vous, et on souffle. Ramenez le tour, ah bah, changez de jambe d'appui. On a l'autre, jambe parallèle, inspirez, creusez sous vos plats. Et soufflez. On inspire. Allongez les bras, allongez la jambe parallèle à votre hanche. Votre jambe est vraiment parallèle à votre hanche, elle est vraiment parallèle. On allonge les bras, et on souffle. On inspire, on rentre devant le recontre à caissier. Allez, allongez, allongez bien les mains, allongez, allongez, allongez la jambe arrière. Comme si on voulait tirer de l'âge de tes mains jusqu'aux pieds. Il y a deux petites fées qui vous tirent d'un côté à un autre. Voilà, c'est ça. Super. Allez, allez, on étire, on étire. Regardez bien le sol. Gardez votre tête dans la lumière ici de votre dos. Ne rentrez pas la tête. Ne cassez pas la courbe. Ramenez. Ramenez ici. Ma chair devant vous. Inspirez. Cassez les épaules. Allongez la tête et soufflez. Ramenez doucement les pieds. On ferme les yeux. On inspire. Et on souffle. On continue. On inspire. Et on souffle. Parfix. On tire. Cassez les épaules, allongez la tête. Et soufflez. Encore une fois, inspirez, dégagez les talons, cassez les épaules. Montez le buste le maximum. Et soufflez. Parfait. Nous allons maintenant passer au sol. Je vais vous demander toujours à la compagnie de la chaîne à mettre face à l'autre et une serviette. Au sol. C'est parti. Nous y allons. Je vais changer ici. Pour que vous puissiez me suivre. Voilà, vous êtes tous là et là. Super. On y va. C'est parti. Donc ici, je vais vous demander de ramener vos jambes. De vos pieds, je veux dire, pardon, sur la chaise. Et de faire en sorte de bien caler votre fessier. Ça y est, tout le monde ? Tout le monde est bon ? Les bras le long du corps. Nous allons allonger la chaise maintenant. Que nous nous sommes bien placés. Posez les pieds. Le dos est bien calé. Nous allons ici inspirer. Ramenez le jambes. Emprisonnez ici la pointe de pied et le genou. Soufflez. Et ramenez le genou vers l'extérieur. Allez, ramenez bien le genou vers l'extérieur. Ici, on travaille notre hanche. On ramène le genou vers l'extérieur. On ramène les deux pieds. Bras vers l'arrière. Inspirez. Creusez ici votre dos. Allongez les jambes. Allongez les bras. Et soufflez. Relâchez. On infirme, on creuse notre dos. On allonge les bras. On allonge les jambes. Et on souffle. Ramenez ici le genou vers l'extérieur. Emprisonnez ici le genou. Emprisonnez la pointe de pied ou la cheville. Tout dépend ici de votre souplesse. Le bas du dos, encore une fois, je répète, est calé. J'inspire. Et je souffle et je vais tirer ici le genou sur le côté, le plus bas possible, tout en faisant en sorte de ne pas briller ici mon muscle. Allez, on va. Soufflez, soufflez. Je vais sentir une tension quand même, au niveau de la hanche, au niveau des sens du genou. Ramenez. On inspire, les mains au sol. Faites des petits ponts. Et soufflez et relâchez. J'inspire, je ramène le genou. J'emprisonne ici mon genou. Et je souffle et j'envoie bien sur le côté. Alors, vous pouvez le faire aussi à l'aide de vos deux mains. Si vous êtes assis sur le pli. Allez, allez bien le genou sur le côté. Direction, pourquoi pas, vos épaules. Parfait. On change de côté. Inspirez. Faites le petit pont de vos épaules et sortez la poitrine. Et soufflez. Et on relâche tout. J'inspire. Je ramène le genou au poitrine. J'emprisonne ici mon pied. J'emprisonne ici mon bolet ou ma cheville. Et je souffle. Allez, soufflez, soufflez. Videz tout. Videz-vous, videz-vous, videz-vous là. C'est bien. Parfait. On ramène les deux jambes au milieu, contre l'homme. On creuse les roues plates. On allonge les jambes. On allonge les bras. Et on souffle. On fait en dire qu'on s'ouvre, à caler notre dos. J'inspire. J'allonge mes bras. J'allonge mes jambes. Et je souffle. Ici, à l'aide de nos pieds, on va ramener ici la chaise en direction de notre fessier. À condition, encore une fois, d'être en position ici des genoux fléchis par la pelle parallèle au hanche. Et le dos bien droit. À vous de positionner la chaise en fonction de votre cambrouille. Vous savez tout le monde ? Nous allons ici mettre les pieds l'un et l'autre. Aspirez, masse sur le genou et soufflez. On souffle et on pousse les genoux vers l'extérieur. Alors, pour les plus souffles, vous pouvez aussi vous amumer. Vous m'usez à vous mettre en bordure de la chaise. On inspire, on ramène. Et on souffle. Allez, poussez, poussez à l'aide de vos mains. Encore, encore. Soufflez jusqu'à ce que vous sentiez les adulteurs. Les entre-jambes, plus exactement. On inspire. Et on souffle. Ramenez les deux genoux. Les deux pieds sur chaise. On dérange un peu les jambes. Voilà beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Inspirez. Soufflez ici, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez dégager les fessiers. Ramenez les poignes de pieds vers vous. Ou alors, genoux fléchis. Ou alors ici, dos au sol. Je tends les jambes. Pour ceux qui souhaitent un peu plus d'amplitude. Soufflez, on ramène les jambes en direction de votre buse. Deux. Alors, ramenez. On y va doucement. Reposez les pieds. Emprisonnez ici, jambes, genoux. Comme vous voulez. Moulez. Soufflez. Soit ramenez la jambe en direction d'ici de votre fessier. Soit ici, vous pouvez ramener un peu plus en biais de la jambe fessier. Et puis, on y va doucement. Et puis, on y va doucement. Et puis, on y va doucement. Je vous remercie. On va le faire encore une dernière fois. N'hésitez pas à replacer votre chaise. Si celle-ci s'est fait la malle, comme la mienne. Soufflez. Parfait, nous allons ramener les pieds sur chaise, nous allons recaler ici notre dos, nous mettre en posture ici celle qu'on apprécie le plus. Donc c'est soit la chaise carrément vers vos fessiers, soit un petit collier, tout dépend encore une fois du sentiment d'embrouille, le principal c'est que votre dos soit bien positionné. Les bras parallèles aux épaules, on inspire et on souffle, on ferme les yeux et ici on va aller de droite à gauche. Nous allons ici faire en sorte de masser chaque côté de notre dos. Nous allons partir du côté, on inspire, sur le centre, on commence à souffler, à écraser sur le côté. Inspirez, soufflez, fermez les yeux. Inspirez, soufflez, écraser bien chaque partie de la barre de votre dos. Inspirez, soufflez. On inspire et on souffle. Inspirez, écraser bien votre dos et soufflez. On inspire, on inspire, on inspire. Bien fort, je ne vous entends pas, inspirez, soufflez, fermez les yeux, laissez-vous aller. Focalisez-vous sur votre ressenti actuel. Voilà. Et on passe au premier. On inspire. Et on souffle. On écrase bien le bas de notre dos. Voilà. C'est bien. Comme s'il y avait une lumière à suivre. On inspire. Et on souffle. Parfait. On va relâcher maintenant. On va les positionner sur notre abdomen. Relâchez les jambes placées. Là, on dit le mieux. On continue ce petit balancement avec les genoux. On va les positionner sur notre abdomen. Relâchez les jambes placées. Là, on dit le mieux. On continue ce petit balancement avec les genoux. On inspire. Maximum. Et on souffle. On vide notre abdomen. Inspirez maximum. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Soufflez. Videz votre abdomen. Inspirez. Maximum. Videz votre abdomen. On inspire. Et on vide notre abdomen. Focalisez-vous maintenant sur vos côtes. Lorsque vous inspirez, vous les sentiez souffrir. Soufflez. Laissez-les se refermer petit à petit, l'une contre l'autre. Inspirez. Goufflez vos poumons. Soufflez. Refermez touchement votre cage thoracique. On inspire. Et on souffle. Inspirez. Soufflez. Je vais vous demander maintenant de vous imaginer. Imaginez cette cage thoracique comme si c'était un petit ballon. Un petit ballon tout rond. Un petit ballon tout rond. Mais bourré de fumée noire. De fumée rouge. De couleurs criables. Ces couleurs-là représentent votre colère, vos angoisses, votre mal-être. Soufflez. Inspirez. Expirez. À chaque expiration, nous allons vider ce petit ballon. Nous allons y mettre une pression. À chaque expiration, dans ce ballon, nous allons y ajouter un air. De l'air, de l'air bleu, de l'air pur, de l'air neutre. Soufflez. Videz à nouveau le ballon. Inspirez. Ramenez l'air pur. Ramenez l'énergie. Ramenez le blanc, le neutre, le clair, le calme, le serein, le renouveau. Et soufflez. Visez. Visez le noir. Gardez bien en tête cette image du petit ballon. Inspirez. Visez. 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 plus à rien. Visez. Visez. Visez le noir. Visez le gris. Visez le mauvais. Visez le mauvais. Imaginez, au fur et à mesure, cet air clair, cet air clair blanc. ce renouveau qui petit à petit prend de plus en plus de place et qui petit à petit fait fuir le mauvais. Soufflez. Inspirez, fermez les yeux, relâchez-vous, ne pensez plus à rien. Soufflez. Faites-le jusqu'à ce que le gris et le noir disparaissent. La colère, les angoisses. Inspirez, relâchez-vous au fur et à mesure, au fur et à mesure que ce blanc, ce neutre, prend de la place. Au fur et à mesure qu'il fait disparaître le gris, relâchez-vous, laissez-vous aller, ne pensez plus à rien. Ressentez dans cette cage touraxique, cette balle, ce ballon rond qui petit à petit devient de plus en plus clair, de plus en plus net, de plus en plus léger. Inspirez, soufflez, laissez-vous aller, laissez-vous partir. Inspirez, soufflez, relâchez-vous, ne pensez plus à rien. Maintenant que ce ballon-là est tout clair, qu'il n'y a plus de gris, qu'il n'y a plus de noir, je vais vous demander de revenir vers moi doucement, en bougeant vos pieds légèrement, en bougeant vos mains, en inspirant bien fort, pour donner un grand coup ici, au dernier petit doirceur de ce ballon. Et soufflez, et ouvrez les yeux doucement, et revenez vers moi. Revenez vers moi doucement. Inspirez, soufflez, revenez vers moi. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite séance assez spéciale, avec notre amie, la chaise vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable, que vous avez pu aussi, grâce à cette sophrologie, anti-stress, et anti-angoisse, pouvoir ici, vous réinitialiser. C'était un cours assez spécial, assez bizarre, je l'avoue, mais j'espère qu'il vous a fait du bien. Moi je vous donne en tout cas, rendez-vous demain, dans la joie et la bonne humeur, avec une toute autre ambiance, une ambiance complètement parée, complètement folle, pour le training. Oui, ça va faire mal, je vous l'ai préparé. Ah oui, ah oui. Sur ce les amis, profitez de ce superbe soleil, même si vous êtes en appartement. N'hésitez pas à vous mettre auprès d'une fenêtre, pour vous ressourcer, pour faire le plein de vitamine D, très très bon, la vitamine D. Encore une fois, je vous répète, pour le psycho, et aussi pour notre ossature, je vous souhaite de passer un très bon après-midi, à très bientôt tout le monde, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, pour suivre ce cours-là. Bye bye, et à demain, dans la joie et la bonne humeur, parce que demain, je traque mes auréoles, avec mes cordes de tablette. Ciao à tout le monde, bon après-midi, bye bye.